Merci beaucoup Benjamin, merci Jérôme, merci pour l'invitation. Peut-être qu'on peut me mettre en diaporama. Merci beaucoup, je suis super content d'être ici, de revenir à Nice. Merci à Jérôme, merci à Jérôme, merci à Janssen de me permettre d'être ici. Je ne vais pas rester très longtemps, c'est dommage, j'aurais bien aimé rester un peu plus. Jérôme, tu m'as demandé de faire l'immunothérapie en onco-urologie et je t'ai demandé si c'était sur le cancer du rein, ça m'aurait arrangé. Tu m'as dit non, non, c'est carte blanche, mais c'est toute l'onco-uro. D'accord, très bien. Donc ça va être, je vais essayer d'accélérer un peu, de booster un petit peu. Je vais surtout parler d'actualité, je ne vais pas trop introduire l'immunothérapie en général, on pourra en discuter après, mais ça va peut-être un peu trop loin. Et puis de toute façon, en 20 minutes, on ne peut pas tout faire, il y a eu beaucoup d'actualité, surtout au dernier congrès à l'écho et puis à l'ASCO de cette année. Bon, il y a un intérêt, en fait, ça ne sert à rien. La diapo qu'on veut passer vite, évidemment, elle ne passe pas vite. Alors voilà, on va suivre un schéma classique, quelques notions d'immunité, mais c'est très succinct, très bref. Et après, les études principales qui ont été... Donc en fait, la tumeur se développe dans un micro-environnement très complexe, très inflammatoire pour ce qui est surtout dans le cancer du rein, et avec principalement une présence de cellules de l'immunité qui sont fondamentales. On a beaucoup parlé, on voit bien sur ce schéma, on a beaucoup parlé dans le géogénèse ces dernières années, et notamment, encore une fois, dans le cancer du rein. On a parlé beaucoup d'aberrations génomiques, moléculaires. Et là, c'est vraiment l'ère de l'immunothérapie. Et donc, on reparle de l'hôte, on reparle de l'importance des cellules de l'immunité. Et donc, toutes ces cellules, elles ont une importance. Et on arrive maintenant à essayer de restaurer cette immunité antitumorale, qui a lieu de façon naturelle de toute façon, mais qui est souvent altérée dans le cancer en général. Juste pour... On va beaucoup parler d'inhibiteurs de checkpoint, donc je pense que vous connaissez déjà ça, mais pour qu'il y ait une activation du système immunitaire antitumoral, il faut qu'il y ait deux co-signaux. Il faut qu'il y ait le récepteur du lymphocytes T qui reconnaisse la molécule complexe majeure d'histocompatibilité sur la cellule présentatrice de l'antigène, ça peut être la cellule tumorale. Il faut qu'il y ait un deuxième signal de co-activation. Sans ce deuxième signal, il n'y a pas d'activation lymphocytarté, donc il n'y a pas de réponse immune antitumorale, et c'est pareil pour les pathogènes, les bactéries, etc. Et il y a des co-signaux d'inhibition, c'est pour réguler de façon physiologique la réponse immunitaire et pour essayer d'empêcher que la réponse immunitaire dépasse l'objectif et fasse des problèmes auto-humains. Et donc c'est cette voie qui est souvent surexprimée dans les cancers en général, dans la plupart des cancers. Donc vous voyez toutes les molécules qui peuvent interagir comme deuxième signaux. Donc on a à la fois des signaux d'activation, à la fois des signaux d'inhibition. On va beaucoup parler de CTLA4 et surtout PD-1 et PD-L1 qui sont des co-signaux d'inhibition qui vont empêcher l'activation des lymphocytes et l'immunité antitumorale. Donc c'est assez complexe. Il y a même des co-signaux qui peuvent être à la fois inhibiteurs ou stimulateurs. Alors on va faire un focus sur CTLA4 et PD-1 puisque tous les essais sont pour l'instant là-dessus. CTLA4 c'est donc un co-signal inhibiteur et qui se trouve à une phase vraiment d'activation, de présentation de l'antigène aux lymphocytes de façon très précoce dans le ganglion, vraiment quand la tumeur présente ses antigènes à la cellule dendritique par exemple. Les cellules dendritiques vont aller dans les ganglions ou dans les structures dans la tumeur qu'on appelle les structures lymphoïdes tertiaires et vont présenter l'antigène et CTLA4 et souvent prend la place du co-signal d'activation et donc va inhiber dans ces tumeurs, va inhiber l'activation à cette étape-là et la reconnaissance de l'antigène. Alors que PD-1 c'est un peu plus tard, c'est vraiment dans la partie effectrice des lymphocytes T. On a PD-1 qui est sur la cellule T, sur le lymphocytes T et PD-L1 plutôt sur la cellule présentatrice dans l'antigène et fréquemment sur la tumeur. Donc on va regarder les biomarqueurs si ça exprime PD-L1, on va en parler tout à l'heure. Et donc c'est à ce niveau-là que ça se passe. Donc deux mécanismes de co-inhibition qui sont prégulés on va dire dans le cancer, dans la plupart des tumeurs, que ce soit dans le poumon, dans le mélanome, ou dans le rein, ou dans la vessie d'ailleurs. Voilà les molécules qui sont en cours d'essai actuellement. Les plus en avance sont celles-là, les antipid-1, donc le nivolumab de BMS, le pambrolizumab, c'était la carte qu'on connaît dans le mélanome depuis 2010 déjà, et dans les antipéd-L1 qui font leur arrivée aussi très nettement. En fait, moi en tant qu'ongologue, comme beaucoup, on a découvert un petit peu ces molécules et tout le pan d'immunothérapie quand même de façon assez nette avec ces publications en 2012, où on a vu des régressions absolument majeures dans le cas de cancer du rein, et puis surtout dans les mélanomes, avec des maladies, avec des mélanomes qui étaient traités par d'acarbazine, des choses comme ça, et des chino-thérapies très toxiques. Et on a vraiment des réponses absolument incroyables avec ces molécules. Et c'est quand même deux phases 1 publiées dans le New England, coup sur coup, avec plus de 200 malades, ce qui n'est quand même pas commun pour des phases 1, donc c'est des phases 1 multicohortes. Et c'est quand même à partir de là qu'on a vraiment découvert un peu tout le champ qu'il y avait derrière l'immunothérapie des tumeurs. Donc dans le cancer du rein, les vaccins, je n'en parlerai pas beaucoup, je vais en parler un petit peu, et puis après on va parler plus tôt des inhibiteurs de checkpoints. C'est un peu moins prometteur quand même pour l'instant pour les vaccins. Il y a une stratégie vaccinale avec l'AGS-003, je ne vais pas détailler, mais qui est en première ligne en étude de phase 3 avec le SUTENT versus le SUTENIPSUL. Il y avait des résultats prometteurs à l'ASCO 2015, et là c'est la phase 3 qui est en cours, donc je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Je vais parler par contre de l'autre phase 3, parce que celle-là a été présentée au dernier congrès à Vienne. Donc c'est l'IMA 900, c'est l'étude Imprint, donc c'est un vaccin multi-peptidique associé au SUTENT versus SUTENT. Je ne rentre pas dans les détails de la fabrication du vaccin, qui a l'air assez bien fait, assez compliqué aussi quand même. La phase 1-2 était publiée dans Nature il y a deux ans, et c'était assez intéressant. Et malheureusement, je dévoile déjà les résultats qu'on a vus à Vienne, associés au SUTENT, il n'y avait pas de... Donc c'est de la première ligne. Le bras à contrôle c'est la courbe noire, le critère principal c'était la survie, et ça fait moins bien. Ça fait moins bien, c'est pas significatif, enfin ça fait moins bien, de toute façon c'est très décevant. Si on regarde dans les sous-groupes, où ils étaient stratifiés dans les sous-groupes favorables, sur l'IMDC ou intermédiaire, ça fait même significativement moins bien chez les intermédiaires. Donc vraiment assez décevant pour une phase 3, d'arriver jusqu'à cette étape-là, et de se rendre compte que ça ne marche pas du tout. Il y a plein d'hypothèses, c'est assez compliqué, je pense, j'espère qu'ils trouveront une explication assez claire. Autre scoop, là on revient sur les inhibiteurs de checkpoint. Checkmate 0.25, donc c'est la première phase 3 dans le cancer du rein, qui compare un inhibiteur de checkpoint à une thérapeutique standard, qui était là, l'évrolémus. On aurait pu choisir l'accythinib, ils ont choisi l'évrolémus. Je pense qu'en termes de taux de réponse, déjà c'était pas idiot, parce que l'évrolémus a des taux de réponse quand même assez faibles. Néanmoins, le critère principal, donc c'est la deuxième ligne, ou plus, le critère principal c'est la survie globale. De toute façon, c'est pas du taux de réponse. Voilà, un schéma très simple. En taux de réponse, il faut regarder là-haut, 25% pour le niveau lumab, 5% pour l'évrolémus, donc l'évrolémus, c'est à peu près ce qu'il fait d'habitude. 25% c'est pas si mal pour une immunothérapie. J'ai pas mis les caractéristiques des patients, il y avait des patients en deuxième, en troisième ligne, donc c'est plutôt des bons résultats. Vous voyez, le temps médian avant réponse, c'était 3,5 mois à peu près, dans les deux bras. On a tendance à penser que l'immunothérapie, ça agit très tardivement. En fait, le temps avant la réponse, c'était le même dans les deux bras. La durée de réponse était très longue, et il y a encore beaucoup de patients qui sont répondeurs. Voilà, ça c'est la survie sans progression, c'est pas le critère principal, donc c'est pas significativement différent. Il y a probablement des difficultés d'évaluer les patients qui progressent avec les critères récits classiques pour les immunothérapies en particulier. Sachant que, je précise, on pouvait les traiter, s'il y avait un bénéfice clinique, on pouvait continuer à les traiter malgré la progression, justement pour ce problème peut-être de critères récits qui sont difficiles à interpréter. La survie globale, elle est claire, elle est différente. 25 mois versus 19 mois, donc c'est des premières thérapeutiques qui montrent une amélioration de la survie globale. La plupart des essais, c'est de la PFS, un cancer du rein, donc là, on a une claire démonstration de l'avantage du niveau lumab. En fonction du statut PDL1, qui est un biomarqueur évaluant une immunohistochimie sur les cellules tumorales, il n'y avait pas de différence d'efficacité. Dans les sous-groupes, ce que j'ai trouvé assez intéressant, on ne va pas détailler tous les sous-groupes, mais c'est surtout le groupe de mauvais pronostics, c'était à peu près 15% des patients, et ces patients-là bénéficient clairement beaucoup plus du niveau lumab par rapport à l'évorolibus. Donc encore une fois, ce concept que l'immunothérapie peut marcher mieux chez les patients à faible charge tumorale, comme pour les vaccins, pour le Cipule CLT par exemple, ce n'est pas du tout le cas pour ces évitaires de checkpoints. Et très bien tolérés, extrêmement bien tolérés, 19% de grade 3-4, c'est deux fois moins que l'évorolibus, donc une molécule qu'on arrive à gérer. Par contre, ce sont des toxités qui sont un peu différentes, donc il va falloir apprendre à les gérer, parce que c'est quand même différent, il y a des endocrinopathies, il y a des thyroïdies, des problèmes de ce genre. 5% d'arrêt à cause des toxicités, pas de décès. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, vous voyez, 45% environ des patients étaient traités au-delà de la progression. On avait le droit, s'il y avait un bénéfice clinique, de les traiter au-delà de la progression. Et donc, dans les deux bras, c'est ça qui est surprenant, les deux bras, ils étaient traités au-delà de la progression. Alors, autre étude, l'athézolizumab, c'est un peu compliqué, je ne sais pas s'il a déjà un petit nom ou pas, mais il est un peu compliqué celui-là. C'est un anti-PDL1, donc PDL1, c'est plutôt à la surface des cellules tumorales et pas des lymphocytes. Un anti-PDL1 où il y a des études multi-cohortes, donc vous voyez toutes les cohortes, il y a la cohorte rein, cohorte poumon, cohorte urothéliale, on en reparlera après. Donc ça, c'était la phase 1, avec des résultats assez intéressants. Donc ça, c'est développé par Genentech. Et on regardait, dans une phase 1, le taux de réponse chez les patients, c'était de 15%. Vous voyez que, donc tout patient confondu, si on regarde encore une fois le sous-groupe de mauvais pronostics selon le critère STM, SKCC, enfin c'est assez similaire, 27% de réponses chez ces patients-là, donc encore une fois, un taux de réponse supérieur chez les patients de mauvais pronostics. Il y a toujours des taux de réponse un peu supérieurs chez les patients qui expriment PDL1 dans la tumeur en immunohistochimie, mais il y a quand même des patients qui répondent sans ce biomarqueur-là. Là, je vous ai montré, là c'est les phases 1 du niveau lumab, donc on revient sur l'anti-PD1 en association cette fois avec Sutent, avec Pasopanib, avec Ipilumab. Avec le Pasopanib, il y a une toxicité hépatique limitante en phase 1 et donc le développement est arrêté de cette association. Avec Sunitinib, par contre, ça continue, il y a une certaine toxicité qui est pas mal liée au TKI quand même. Et avec Ipilumab, sur les trois bras, on a gardé le bras qui a été gardé, c'est niveau 3 mg kg et Ipilumab 1 parce que les toxicités, quand on augmente l'Ipilumab, sont très nettement supérieures, mais vraiment très nettement supérieures, peut-être un peu plus d'efficacité, mais c'est vraiment assez toxique. Et il y a la phase 3 qui est en cours, niveau 3 et Ipilumab, elle existe, elle est ouverte en France. Si on regarde les taux de réponse en fonction des biomarqueurs, donc je vous dis, on regarde beaucoup PD-L1 sur les cellules tumorales, ce que j'ai encadré, il y a positive, négative, il y a la monothérapie à gauche sur 56 patients, il y a plus de répondeurs qui ont une expression de PD-L1. Donc là, on est content. Il y a comme 8% de patients qui répondent qui n'expriment pas ce biomarqueur. Par contre, dès qu'on regarde sur les combinaisons, bizarrement, on a plus de répondeurs chez ceux qui sont négatifs. Donc là, pour les combinaisons, ce n'est pas du tout un bon biomarqueur pour sélectionner les patients et pour leur proposer ce type de thérapeutique. Et pour l'essai anti-PD-L1, on a à peu près la même chose. Globalement, on a 15% de réponses et on a plus de répondeurs. Là, c'est une monothérapie et puis c'est l'anti-PD-L1. Donc ça a du sens de mesurer PD-L1. Voilà, donc plus de réponses chez PD-L1, plus, mais il y a des réponses chez PD-L1, il y aura l'AMM en deuxième ligne probablement pas conditionnée sur ce biomarqueur-là. Voilà, toutes les études, je ne vais pas les détailler, toutes les études qui sont en cours, vous voyez que c'est sans fin. Les plus en avance, c'est la première ligne, c'est les phases 3 de première ligne avec l'épidiumab, je vous dis, qui est en train d'inclure. Et l'athézolivumab avec le bevacizumab, donc les deux produits de Genetec, donc c'est les deux phases 3 qui sont ouvertes en même temps, dans les mêmes pays, dans les mêmes centres quasiment. Voilà, je voulais juste signaler une petite étude qui va ouvrir aussi d'association, c'est une étude, disons, académique-like puisque c'est via le CLIP-1K d'association de l'accitinib et l'antipédialin d'AstraZeneca chez les patients réfractaires au TKI, c'est-à-dire qui progressent dans les 6 premiers mois. Bon, la conclusion, c'est les traitements qui améliorent, ah non, c'est une erreur, en fait, qui améliorent l'OS, c'est l'inverse, qui améliorent l'OS mais un impact limité sur la PFS. Le cancer du rein, c'est une maladie assez immunogène et on n'a pas trop le temps d'en parler mais malgré un taux mutationnel assez peu élevé, c'est la première molécule niveau l'UMAB, c'est la première molécule qui montre un bénéfice en survie donc c'est assez important donc je n'ai pas cité cabosantinib parce que ça sort du champ dont on pourra en discuter, cabosantinib qui a montré un bénéfice en survie sans progression là au même congrès et c'était l'objectif principal donc ça sera une autre option de deuxième ligne de traitement donc comment on va sélectionner les patients ça va être un peu compliqué c'est un biomarqueur voilà et probablement que les immunothérapies vont passer en première ligne assez rapidement cancer de vessie un rationnel un peu plus évident un peu plus clair un taux mutationnel très élevé en fait plus il y a de mutations plus il y a la création d'antigènes de néo-antigènes de néo-épitopes et donc plus il peut y avoir une réaction immunitaire antitumorale active disons et prête à être active si on enlève les freins que sont les checkpoints donc vous voyez que toutes les maladies qui répondent aux antipidioides antipidioides elles sont à droite c'est toutes celles qui sont mutées c'est le cancer du mélanome cancer du poumon adénocarcinome et carcinomipidamoïde l'estomac l'estomac aussi il y a des cancers des résultats colorectales il y a deux groupes il y a les MSI et les non MSI donc les MSI répondent les autres ne répondent pas du tout l'immunothérapie dans la vessie les volaires en bleu ce qui est investigué en ce moment le plus avancé c'est en deuxième ligne réfractaire après platine mais tout ce qui est en bleu c'est là où il y a des immunothérapies qui sont développées donc la tésolizumab en phase 1 qui a été publiée la phase 1b pimbrolizumab on n'en a pas parlé tout à l'heure parce qu'il ne se positionne pas trop dans le rein c'est en antipédioide et la phase 2 la tésolizumab qui vient d'être présentée à l'écho donc la phase 1 du pimbrolizumab rapidement c'était une phase 1 de patients multitraités vous voyez 64% des patients avaient une réponse des patients très très lourds quand même très très lourds on n'est pas du tout en cancer du rein vous voyez le PFS qui est de 2 mois une survie globale qui est de 12,7 mois 12,7 mois c'est bien mieux que la vinflunine la vinflunine c'est 6,9 mois et la taux de réponse c'est 8,6 donc c'est très nettement bien mieux la vinflunine c'était que de la 2ème ligne mais on est en 2ème, 3ème souvent en 4ème ligne en fonction de PDL1 si on regarde PDL1 cette fois ça marche assez bien si on regarde sur la tumeur sur les cellules infiltrantes inflammatoires donc les lymphocytes les macrophages si tout est négatif on a 0% de répondeur donc là par contre ce biomarqueur il marche beaucoup mieux dans la vessie pour ces thérapeutiques voilà la phase 1 qui a fait 4 papiers dans Nature en même temps des lettres mais quand même avec des réponses assez nettes vous voyez que dans les meilleures réponses dans le graphe en haut à droite vous voyez que tout ce qui est vert c'est que c'est un patient qui avait une forte expression de PDL1 donc il y a quand même très enrichi ces répondeurs sont très enrichis en expression PDL1 la phase 2 qui vient de vous présenter à l'écho donc là c'est petit c'était juste pour vous montrer là c'est quand même une phase 2 assez importante pour vous montrer comment les patients leur état leur caractéristique 78% qui était métastatique viscérale et ils avaient eu deux lignes préalables dans 20% et plus de trois lignes dans 20% 40% qui sont au moins troisième quatrième ou cinquième donc c'est énorme bon le statut PDL1 on s'en note mais par contre si on regarde les taux de réponse vous voyez que déjà il y a beaucoup de patients qui répondent en tout cas qui ont une réduction tumorale et puis en fonction de l'immunolistochimie 27% de réponses ils ont une forte expression de PDL1 et ça diminue au fur et à mesure néanmoins ceux qui n'expriment pas du tout PDL1 il y a 9% de réponses là encore c'est mieux que le vinflunine et c'est le jour et la nuit entre la toxicité de ces traitements et le vinflunine c'est sans combien de mesures évidemment on ne peut pas le dire c'est pas comparé mais avec les tout à la tolérance grade 3,4 50% et lié au traitement 15% donc c'est plutôt extrêmement bien toléré la PFS elle n'est pas énorme 2,1 mois c'est pas énorme c'est pas randomisé en fonction de l'immunostochimie c'est pour ça qu'il y a deux courbes deux fois on peut se tromper et là aussi c'est la survie globale selon statut PDL1 on a 7,9 mois de façon globale mais après un follow-up de 7 mois c'était pas atteint pour ceux qui avaient une forte expression de PDL1 moi c'est des patients très lourds donc c'est difficile de se dire c'est magnifique mais c'est quand même des très bons résultats il y a les phases 3 versus chimiothérapies qui sont en cours qui sont ouvertes elles aussi elles sont ouvertes en même temps dans les mêmes centres de la même façon c'est la course la course à la phase 3 et dans les stades un peu plus précoces vous voyez qu'il y a en néoadjuvant en adjuvant il y a des phases très très préliminaires on n'a pas de résultat pour l'instant donc pour conclure pour la vessie la prostate je vais faire beaucoup plus court quand c'est une vessie hautement immunogénique le BCG je n'ai pas rappelé que le BCG c'était quand même un traitement d'eau mutationnelle très élevé en monothérapie ça donne des très bons résultats il y a des combinaisons qui arrivent et ça mène dans tous les stades de la maladie il n'y a pas d'essai versus chimiothérapie avec base de platine je n'ai pas vu ça en première ligne je pense que personne n'a aucun essai qui a osé se montrer face à un sac de platine mais pourtant il y a des inéligibles platines donc ce que ça veut dire ça dépend de ce que ça veut dire inéligible si c'est inéligible au cisplatine on va en trouver des patients par contre après si c'est inéligible au caroplatine c'est plus compliqué voilà le résultat préliminaire on va passer grâce à la prostate cipule CLT je ne vais pas revenir sur le cipule CLT que Jérôme en a parlé tout à l'heure bénéfice sur la survie globale pas sur la survie sans progression pas de bénéfice voilà trop cher moi j'ai mis en euros mais tu as raison c'est 90 000 dollars c'est pareil et ça a été retiré du marché en fait par l'industrie en mai de cette année ça a été retiré de l'Europe donc c'est pour ça qu'on ne peut pas en faire de toute façon on n'a jamais pu en faire parce que c'est trop cher trop cher trop lourd l'ipibumab ça a été essayé après versus placebo après la radiothérapie chez les patients métastatiques en poste de cet axel la radiothérapie est évoquée on en a parlé à ce congrès-là au dernier congrès comme pouvant avec un effet disons rapscopal pouvant avoir une activation des lymphocytes cytotoxiques CD8 et des lymphocytes CD4 et donc pourrait favoriser l'efficacité de certaines immunothérapies il n'y a un peu que dans la prostate où on a ce type d'approche en même temps il y a des patients métastatiques osseux et donc ça a du sens quand même de les irradier donc ça a été comparé radiothérapie placebo versus radiothérapie ipidumab vous voyez que les courbes se croisent ça ne fait pas mieux alors les auteurs disent que si on regarde les patients qui sont vivants à 6 mois à partir de 6 mois et qu'on enlève tous ceux qui sont morts avant les 6 premiers mois et bien après il y a un bénéfice de l'ipidumab versus le placebo moi c'est parce qu'au niveau s'il y a des statistiques mais je peux comprendre qu'il y a effectivement probablement un effet plateau et il y a peut-être des patients qui sont dans un effet plateau et qui sont c'est l'ipidumab je crois pour ces 3 injections après c'est fini il n'y a plus de traitement donc c'est 4 mais tu vois c'est quand même assez intéressant et puis alors dans les analyses de sous-groupe c'est des patients qui n'avaient pas de métastase viscérale qui bénéficiaient vraiment de l'ipidumab et donc malgré le fait que les résultats soient négatifs ils vont quand même lancer une phase 3 en pré-chimiotérapie cette fois parce que là ils se rendent compte que c'est plutôt les patients moins lourds qui bénéficient de ce traitement et sans métastase viscérale autre vaccin très particulier en fait c'est le gène du PSA qui est modifié qui est vectorisé dans des virus vivants atténués en fait tout ça c'est le but c'est de soumettre aux cellules cytotoxiques de l'organisme un PSA dans un mécanisme inflammatoire pour qu'il se dirige contre le PSA en fait pour qu'il y ait une réaction immunitaire contre les cellules qui sécrètent du PSA donc les cellules tumorales une phase 2 qui montre un bénéfice en survie globale quand même et donc il y a la phase 3 qui est en cours prospect je crois qu'elle est en cours en France aussi donc pour conclure sur la prostate c'est plutôt décevant il n'y a pas de checkpoint à ma connaissance il y a peu d'infiltra immunitaire quand c'est la prostate c'est un modèle tumorale où il y a peu de mutations il y a des succès qui sont assez limités et pour l'instant il n'y a pas encore de place d'illimiter de checkpoint en tout cas pour cela alors voilà pour conclure de façon générale c'est quand même une révolution là c'était en onco-uro mais ça pourrait être dans le poumon dans le mélanome c'est assez exceptionnel le résultat qu'il y a le rationnel c'est toujours qu'il y a beaucoup de mutations il y a beaucoup de néo-antigènes donc en fait il y a vraiment c'est vraiment enfin là c'est les photos que j'ai prises comme ça les photos qu'ils prennent dans les congrès sont plus jolies c'est vraiment l'idée qu'il y a vraiment une comme si on n'a plus dû dire son accélérateur quand il y a beaucoup de mutations il y a une une réaction immunitaire qui est prête à fonctionner mais il y a vraiment un frein très important qui est les checkpoints et qui sont là pour supprimer un petit peu toute l'activité cytotoxique des lymphocytes donc c'est souvent en levant ce frein qu'il y a vraiment une réponse immunitaire efficace l'impact thérapeutique pour la vessie il n'y avait rien donc il paraît quand même plus important pour la vessie que pour le rang c'est un bénéfice surtout en survie globale même après arrêt les patients continuent à répondre je ne vous l'ai pas montré mais c'est assez net les critères récits sont un peu en difficulté pour rendre compte un petit peu de l'efficacité de ces traitements et puis voilà on attend beaucoup des combinaisons et puis après pourquoi pas dans les stades plus précoces de la maladie et puis faire attention évidemment aux toxicités inhabituelles il va falloir s'habituer à ces nouvelles toxicités à ces nouveaux schémas de traitement et je crois que c'est fini voilà je vous remercie applaudissements Merci.